face à des cas de santé qui limite l'action de la médecine sachez bien aimé que dieu n'a pas de limite pour te guérir et c'est ce que confirme un docteur un scientifique formé dans les meilleures universités en europe lui c'est docteur gaggi malgré sa connaissance poussée dans son domaine scientifique docteur gaggi applique l'huile de toutes les possibilités consacrée par le procès et l'ipada à ses patients que la médecine ne peut soigner et dieu les rétablir sachez le bien aimé l'huile de toutes les possibilités n'est pas du fétichisme ou du maraboutage mais elle contient la puissance de dieu manifeste pour résoudre dans ta vie les défis aux quels tu peux être confronté essaye seulement et tu verras le résultat comme le fait donc de gaggi suivons ensemble son témoignage mon nom c'est alain olivier gaggi je suis médecin je suis un propriétaire de la clinique médicale verdoyant nous sommes à la rivière à golf et nous sommes spécialisés en cardiologie néphrologie endocrinologie gériatrie c'est à dire si tu as le coup si tu tombes dans le coma c'est ce que nous on fait j'ai été formé à la marine française à brest sur j'ai fait une spécialité sur sur les navires c'est ce qu'on appelle la médecine embarquée c'est-à-dire sur en plein océan et j'ai aussi fait une spécialité en cardiologie gériatrique et puis en gériatrie mais là c'est à douloureuse et puis l'autre c'était au chute de montbélier et à l'université de britagne occidentale qui à brest mais j'ai fait mon stage à l'hôpital la marine française donc j'ai connu l'homme de dieu nous les scientifiques là nous sommes beaucoup sceptiques nous sommes très sceptiques nous on croit pas aux choses comme ça on croit pas aux choses comme ça c'est à dire nous là si c'est pas nos médicaments qu'on va te donner pour te soigner des diabètes tension là le reste là nous on rentre pas dedans voilà comment nous on conçoit or avec jésus ce que nous devons comprendre faut avoir tous tes diplômes que tu veux nous on a fait 19 ans d'études si tu veux faut croire tout ce que tu veux avec jésus là tu écoutes ce qu'il a dit tu fais ce qu'il dit un point pas c'est fini donc j'ai pris l'huile parce qu'on a des on a trop de cas compliqués qui viennent à la clinique parfois ils viennent dans un état de coma donc on est confronté à de gros problèmes c'est vrai qu'on fait passer les produits qu'on doit faire passer mais une chose est simple et j'ai l'huile dans mes mains il a réfléchi deux fois pourquoi donc je prends l'huile j'ai frottu il sort de son coma l'autre j'ai frottu il sort de son coma c'est tout le cas on a eu des cas vraiment très spécifiques par respect du code de déontologie des médecins je pourrais pas dire son nom j'ai appelé le patient lui dit que je vais rendre témoignage est ce que tu me permets de dire ton nom il m'a dit je n'ai pas dit son nom parce qu'il est musulman au fait je l'ai connu à l'hôpital de toit rouge un psychome de toit rouge c'est moi qui gérais les urgences ce jour-là je suis à la fonction publique aussi et le patient était évacué il est rentré dans les chambres et il se plaignait de maux de tête bon là personnellement je préfère dire j'ai reçu Dieu a dit c'est un AVC hémorragique il m'a dit ça il m'a dit c'est un AVC hémorragique il est en train de faire il a dit ok il n'y a pas de problème et on a essayé de stabiliser parce qu'il y a un protocole neurovasculaire qu'on prescrit spécialement dans ces cas-là et j'ai dit ok j'ai fait passer mais ils n'avaient pas assez d'argent aussi pour qu'on les évacue au CHU à plus de raison le prendre dans une clinique donc ils m'ont demandé pardon de gérer son cas-là bon déjà à FSU comme toit rouge on peut pas c'est pas possible il n'y a pas l'oxygène donc s'il manque d'oxygène on est foutu là donc j'ai essayé de stabiliser son état et je lui ai donné rendez-vous pour que je puisse continuer à le suivre puisqu'il dit il n'y avait pas l'argent mais moi je sais qu'il y a l'huile donc je ne suis pas pressé donc je demande un scanner il va au CHU de Cocody le résultat est là il va au CHU de Cocody ils font le scanner et ça confirme ce que ce que j'ai reçu l'AVC hémorragique saignement dans la tête et précisément il y a eu si on veut voir rupture des atères et lorsqu'ils sont venus me montrer j'ai dit je savais mais quand c'est comme ça il faut il faut faire une chirurgie rapidement je n'ai pas fait de publicité je vais pas dire les cliniques qui font ça mais elles sont deux mais précisément il y a une seule clinique à Bidjan qui peut bien faire ça avec des professeurs spécialisés mais c'est 4 à 5 millions ça c'est oui oui ça c'est la chirurgie seulement ils ont essayé de se renseigner ils ont vu que ce que j'ai dit était vrai ils m'ont refait contact deux jours après pour dire franchement de les aider et nous on a fait notre protocole mais je lui ai donné l'huile et j'ai dit à sa femme forte ça sur sa tête parce que il n'arrivait plus à bien parler il n'arrivait pas à s'alimenter il n'arrivait pas à se tenir debout et lorsqu'on a fini de l'hospitaliser mais ça n'allait pas toujours et j'ai dit à sa femme prendre l'huile bon et j'ai je les ai fait partie je les ai libérés et j'ai donné l'huile et il a utilisé un peu quand c'est fini sa femme a fait signe non son frère il est venu penser au bureau et je lui ai donné une boîte où j'ai renversé des dents et pendant c'était dans trois mois ce rendez-vous avec nous voilà c'était dans trois mois et lorsqu'il est revenu je lui ai dit bon va faire le scanner avant de venir me voir il est reparti au CHU lorsqu'il a fait le scanner mais il n'y a rien dans sa tête moi il ne savait pas il ne m'avait pas encore dit lorsqu'il est arrivé il m'a donné le résultat bon j'étais un peu inquiet pour dire que c'est que l'AVC homorragique c'est en ce moment un AVC ischémique c'est à dire un AVC sec mais je regarde il n'y a rien donc je regarde bien le papier je regarde bien il n'y a rien il dit même les gens de cocody étaient étonnés puisque c'est eux qui ont fait la première le premier scanner donc après j'ai pris personnellement le patient et je lui ai dit tu vois voilà ce que ça fait tu connais même pas le monsieur parce que les gens croient que on nous donne de l'argent pour venir en témoignage ou bien certains croient que l'équipe de l'homme de Dieu mais l'homme de Dieu nous injecte les choses dans la tête ou bien ils viennent nous dire non hein avant de commencer j'ai dit quoi nous les scientifiques on est quoi donc tout produit qui vient ça passe en expérimentation vrai ou faux c'est tout et ce que moi je peux dire au peuple c'est d'expérimenter ça si vous voulez même pas sur vous vous partez au CHU vous allez dans les cliniques vous allez dans les villages donner distribuer vous allez voir moi il m'a donné tout est fini nous on a eu une patiente aussi qui partait pas aux toilettes qui a fait un AVC qui était dans les différents CHU et ils m'ont appelé lorsque je préfère tel nom ne pas que ça rentre dans une procédure judiciaire parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on sache que le moment où le papa a fait un AVC donc il y a des autorités mais à qui j'ai donné l'huile mais j'ai pas envie de donner leur nom au fait voilà ils sont venus à la clinique j'ai pas envie de donner leur nom si j'ai préféré me taire là dessus et aujourd'hui ces personnes qui parlaient pas parlent est-ce qu'ils connaissent le vieux est-ce qu'ils connaissent l'homme de Dieu est-ce qu'ils a fait son effet c'est Jésus c'est Jésus c'est nous qui sommes c'est nous qui sommes c'est nous qui sommes aussi sceptiques parce que scientifiques croyons en ça croyons en en Jésus Christ qui manifeste à puissance son autorité il est passé par l'homme de Dieu pour nous donner cette huile là mais nous devons saisir l'occasion un l'homme de Dieu ne vend pas son huile il ne vend pas mais on sait ici ce qui se passe prenons l'huile là pour aller évangéliser ça n'a rien à voir le fétichisme ça n'a rien à voir le maraboutage mais elles sont là j'utilise l'huile chez tous mes patients qui viennent surtout les cas compliqués là si cette tension simplement diabète ok mais les cas complexes parce que je veux voir de mes propres yeux dans les cas complexes on met sur sa langue moi ce que je sais avec Jésus tu crois en lui et il agit conformément en ta croyance ou bien en ta foi c'est tout alléluia donc vraiment nous sommes venus rendre ce témoignage pour dire merci à l'éternel des armées merci à aux serviteurs de Dieu le prophète Elipada merci à son épouse